Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juillet pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur la semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Alors on y va. Ça bouge pour vous sur la semaine. Vous avez le Nœud Nord qui rentre dans votre signe et également Mars, le maître de votre signe, qui transite en Vierge. Ça bouge aussi au Trigone de votre signe en Lyon. On a un transit de Mercure qui transite dans le signe du Lyon. Alors on va regarder les messages. On nous parle justement de transit qui donne une énergie un petit peu, un climat ici, vous voyez, une ambiance. Ça bouge. Ça peut être électrique pour certains. On va voir ce que dit l'oracle du talisman. Navigation. Vous naviguez. Comment vous naviguez ? C'est une question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de très prédictif ici. La question qui vient, c'est comment vous naviguez ? D'ailleurs je crois que si, ce que ça dit, c'est que vous allez naviguer avec beaucoup d'aisance dans ces glissements d'énergie. C'est possible aussi que ça bouge, que ça remue. Il y a du potentiel. Il y a une question aussi d'adaptation. Il y a comme un défi d'adaptation. Et ça, je crois que ça vous plaît. C'est quelque chose que vous envisagez avec beaucoup de plaisir, ce défi justement. Comment ça bouge ? Et vous avez envie que ces énergies changent ? Et vous allez vous faire plaisir dans cette exploration, dans cette idée de naviguer dans ces énergies qui bougent. On a... Ouais. Bon, j'en reparle après au niveau quotidien. Je vais parler de ces trois transits majeurs. Plus dans les détails. Allez, on y va. Je fais le tirage prédictif tout de suite. J'accélère la vidéo. Et je vous retrouve après. Alors, on y va. Les Béliers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 10. Donc, premier transit, un équilibrage. Mars qui arrive en vierge. C'est une énergie peut-être qui s'apaise d'une certaine manière et qui va vers des énergies de concrétisation. Vous voyez, avec les poissons, on a des résultats tangibles dans la matière avec l'idée de quelque part d'un apaisement. Mars en lion, c'est quand même un peu... C'est la fougue. C'est quand même aussi l'énergie de volonté, bien sûr, d'initiative, de confiance en soi. Mais là, je sens que ce Mars en vierge, alors qu'il n'y est pas très à l'aise au demeurant, mais quand même, c'est une belle énergie pour réaliser le travail à faire et aller dans le détail, dans la planification. C'est une énergie qui, je pense, vous apporte un petit peu l'apaisement dont vous avez besoin actuellement. Vous prenez, si ça vous parle, bien entendu. Peut-être que vous avez besoin, au contraire, d'être motivé. Mais de toute façon, cette énergie de Mars en vierge, elle pousse à aller agir concrètement pour lancer des projets, pour les terminer aussi, pour aller jusqu'au bout des choses et donc récolter. Et ça vient très vite parce que vous avez des choses à terminer. Vous sentez que vous construisez, vous voyez. Là, dès le départ de la semaine, on sent que tous vos efforts vous aident à aller vers l'équilibrage de vos ressources, l'équilibrage de vos finances, l'équilibrage de ce que vous avez entrepris. Vous allez au bout d'une démarche. Très bien. Sur le mardi 11, qu'est-ce qu'on a ici ? Encore cette notion d'ancrage, elle sort dans tous les tirages. On a eu l'arbre dans tous les tirages quasiment. Et alors, beaucoup de choses sur la communication aussi, les accusations, les attaques personnelles. Vous restez droit dans vos bottes face à une accusation. Prenez si ça vous parle aussi. Je vous invite à ne pas tomber dans la paranoïa. On peut vous reprocher quelque chose. Ce n'est pas obligatoire. Ça peut être vous-même aussi qui vous dites, ah zut, j'ai raté un truc. Mais vous restez quand même apaisé par rapport aux questions qui sont posées. On a un transit de Mercure en Lyon ici qui invite à oser formuler les choses, oser exprimer ses idées, oser peut-être lancer des projets qui étaient restés aussi juste sur le plan intellectuel. Quand je vois comme ça Mars en Vierge et Mercure en Lyon, on est dans une énergie très positive pour aller dans l'exploration, déconcrétisation de ses projets. Comment je vais pouvoir aller jusqu'au bout de ce que j'ai planifié, de ce que je veux voir exister ? Comment je dois réajuster pour finaliser telle ou telle chose ? Dans une relation aussi, dans le concret, dans les relations professionnelles, dans le professionnel globalement, sur la création d'entreprises, des choses comme ça. Bon, à voir d'où vient l'accusation, mais en tout cas vous restez protégé. Sur le mercredi 12, alors on va voir ce que disent les cartes, en tout cas dans le ciel, vous avez le nœud nord qui entre dans votre signe, les béliers, donc une énergie très positive à avoir en fonction de votre ascendant. On est très focalisé sur ses besoins, sur vos intentions, votre envie, votre énergie dans la vie actuellement. Et ce nœud nord vous invite à aller encore plus vers ça, à vous focaliser vraiment sur ce qui est important pour vous, une énergie très en filigrane, comme ça sur tout le mois de juillet, avec déjà une pleine lune en capricorne, sur le 3 juillet qui était déjà dans cette ligne-là, et une nouvelle lune en cancer le 17 juillet qui sera également dans cette veine. Allez, on va voir ce que disent les cartes. Bon, il y a de la chance et de la fécondité. Bon, clairement, vous avez une semaine avec du potentiel pour vous réaliser, pour aller au bout des choses. et ça va être important, vous voyez, d'aller vers ce que vous désirez, de vous focaliser sur vos besoins, vos désirs, et de laisser de côté un petit peu avec le nœud sud qui va transiter en balance, c'est ce que l'on a à libérer, le besoin de faire plaisir, le besoin de se conformer à ce que veulent les uns, les autres, les amis, le compagnon, la compagne, le mari, l'épouse, les parents, les injonctions comme ça qu'on a pu avoir parce qu'on ne veut pas froisser. On a une problématique comme ça qui se joue sur l'axe bélier-balance. Comment j'existe et comment je dois composer avec les autres avec plus ou moins de succès, mais parfois aussi le besoin de composer avec les autres peut se faire au détriment de l'expression de soi. Et on voit que ce transit des nœuds invite justement à l'expression de soi, à aller vers l'expression de soi plus qu'au désir de faire plaisir et de trouver un compromis ou nécessairement la concorde. Donc effectivement, moi je vois qu'au moins vous changez un petit peu dans les énergies et ça vous fait beaucoup de bien parce que ça vous donne quelque part où vous vous sentez autorisé, vous vous autorisez à faire ce qui est important pour vous, à vous donner la priorité et ça vous amène cette fécondité qu'on avait déjà dès le début de la semaine. Donc on voit comment ces transits vont être super positifs pour vous. Vous restez dans des potentialités en fait d'évolution personnelle sur le plan sentimental également, sur le plan personnel, je sens beaucoup aussi sur le plan matériel et sur le plan professionnel qu'il peut y avoir des évolutions positives et ça c'est parce que vous tirez votre épingle du jeu par rapport à ces énergies qui bougent sur le début de la semaine. sur le jeudi 13 naissance de l'amour donc un amour naissant mais également aussi quelque chose qui vient au trigone de votre signe Vénus qui est là pour elle questionne un petit peu sur l'amour que vous portez à vous-même déjà et puis aux autres comment vous aimez de façon globale. Ici il y a quelque chose qui est en train de naître ou de renaître vous vous retrouvez avec vous-même c'est le pivot de la semaine donc on est quand même aussi dans une conversation avec Vénus et le carré d'Uranus à Vénus qui vient un petit peu perturber des énergies en particulier avec quand même un carré un carré à la lune noire Uranus carré à la lune noire qui continue encore jusqu'au 14 donc jusqu'au vendredi en substance ce carré d'Uranus à la lune noire conjointe à Vénus c'est la formulation suivante si vous ne faites pas face à vos peurs ce qui vous freine vous avez du mal à changer à faire évoluer les choses dans le respect de soi dans l'amour l'amour avec un grand A l'amour que vous portez l'amour que vous portez aux autres et que vous recevez des autres et là on voit comment ben justement je pense que vous affronterez vos peurs vous naviguez plus facilement vers une expression émotionnelle apaisée que ce soit vis-à-vis de vous-même vis-à-vis des autres dans le relationnel globalement avec beaucoup de paix beaucoup de sérénité dans les relations amicales dans les relations professionnelles et surtout dans le sentimental ce que je ressens très fort aussi même avec l'abondance il y a quand même ça qui est là l'amour et une question qui est très connectée au sentimental également pour vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation sur le vendredi 14 alors vous restez solide par rapport à une notion de culpabilité j'ai un parent ici un ancien j'ai du transgénérationnel chez vous on fait pas comme ça on a jamais vu ça mais qu'est-ce que tu fais ma pauvre fille mais mon pauvre garçon mais qu'est-ce que on est sur ça il y a une tentative de vous culpabiliser mais on voit comment vous êtes solide vous gardez les pieds sur terre vous vous ancrez aussi sur ce qui est solide en vous ce qui est fiable ce qui est persistant ce qui constitue votre véritable nature c'est pour ça que c'est vital aussi de vous focaliser sur vos besoins à vous et non pas sur les besoins des autres qui ne correspondent pas à votre réalité bon ok il y a de l'enjeu et en même temps vous tirez votre épingle du jeu justement sur le samedi samedi 15 oui alors les serpents sont retardés voyez vous les mettez à distance donc les mauvaises énergies les énergies qui questionnent qui limitent les personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues sont un peu retardés on en parlera plus tard vous peut-être d'ailleurs que ces personnes elles vont arrêter d'essayer de vous nuire ou de venir vous questionner vous embêter sur le dimanche qu'est-ce qu'on a on a un jardin le jardin avec un homme alors un événement public vous êtes peut-être invité à une exposition un festival un mariage quelque chose de public de festif de positif par un homme ou bien on vous demande d'agir d'aider dans le cadre de cet événement officiel en tout cas il y a quelque chose de positif qui vous permet de vous éloigner en temps de ces personnes négatives on voit qu'elles sont tenues à distance et bien voilà les béliers j'ai terminé votre tirage j'espère qu'il vous a guidé qu'il vous a éclairé si c'est le cas likez, abonnez-vous partagez, commentez je vous souhaite un excellent week-end une excellente semaine je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos bye bye